Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario On est déjà demain. Voilà quelque chose qui a un caractère injonctif, incitatif et presque anticipateur. Et pourtant, chez nous en Guadeloupe, on dit des maisons rouillons. En tant que par là, peu importe l'avenir, peu importe demain. S'agit-il de l'auto-dorision ? S'agit-il de la peur de ce qui va se passer ? En tout état de cause, c'est peut-être la marque d'un pays qui doute de lui, et ce depuis très longtemps. D'ailleurs, à ce titre-là, une voyageuse martouillée qui part au cours de la Guadeloupe en 1929 note ceci. Un malaise, dit-elle, plane sur la Guadeloupe. La Guadeloupe a un doute. La Guadeloupe manque de confiance. C'est ce qu'elle dit. En 2019, est-ce que ceci est encore d'actualité ? J'ai presque envie de dire oui. Ce pays-là semble être la propriété mémorielle de groupes socio-économiques qui, effectivement, sont dans l'incapacité, l'impossibilité d'envisager le bien-être le plus précieux, le bien commun le plus précieux, c'est-à-dire le fait d'agir en commun pour franchir ensemble ce qui nous empêche d'aller vers le progrès pour tous et l'épanouissement pour chacun. Ce qui fait obstacle, n'est-ce pas, cette histoire ? Cette histoire qui n'a pas été pacifiée, cette histoire qui n'a pas été apaisée et qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois que le corps social est en tension, il se réveille un certain nombre d'atavismes lourds et qui nous bêtent de la difficulté par rapport au fait que l'on pourrait faire ensemble. Donc, il faut bien comprendre une chose. Ces couloirs, d'ailleurs, dont je parle, ont une couleur. Et ces couleurs sont très prononcées à certains moments. L'histoire a voulu que, dans un premier temps, on détermine ce qu'on appelle la surface utile. Une surface dans laquelle chacun des protagonistes de l'histoire a été placé. Le côlon, celui qui arrive, il prend toute la surface, l'intérieur des terres, la côte, il écarte l'Amérindien qui n'est pas tellement d'accord pour le projet. Il va externaliser l'économie. Il est entre physiocratie, la terre et mercantilisme. Bref, le territoire doit être mis en valeur. Ce n'est pas le projet de celui qu'on a emmené d'Afrique qui, dès lors, va entretenir un rapport particulier au travail pour autrui, qui est un travail subordonné, avélissant, et le travail pour soi, qui est un travail revalorisant, une remise en humanité. Celui qui vient de l'Inde, eh bien, lui aussi, son projet n'est pas le même. Il est venu avec un contrat de travail et, de ce fait, le territoire doit lui donner le moyen de se conserver. Alors, il va être souvent dans l'antogamie et sociale et autre chose. Et puis, celui qui vient de l'Italie, qui vient de la Syrie, qui vient du Liban et qui vient faire commerce, son espace, sa surface utile sera l'habitation. Et de l'habitation, il va regagner la ville pour se sédentariser. C'est compliqué de faire ensemble, car, sur le même territoire, les projets s'inscrivent historiquement de façon différenciée. Croyez-moi. Et de là, naissent des préjugés. Premier préjugé. L'européen, il est réputé industrieux, il anticipe, il sait ce qu'il a à faire. Et de toute façon, de temps en temps, on lui dit, il fallait que ce soit lui qui commande. Nous, on n'en est pas capable. Celui qui a été esclavagisé. Mais le rapport qu'il va entretenir à l'environnement sera très particulier. Il sera dans l'en-dedans, sa surface immédiate, la petite surface qu'on lui a donnée, dans l'habitation, et la surface du dehors, qui est en fait tout ce qui ne l'intéresse pas immédiatement. Le préjugé, c'est qu'il est réputé indolent. Pourquoi ? Parce qu'il a résisté au projet de l'autre. Il est réputé indocile, parce qu'il a résisté au projet de l'autre. Et en fait, il est présenté comme quelqu'un qui, depuis 1848, attend tranquillement sur pause et l'égalité réelle, et je crois qu'il attendra pendant longtemps. Ça, je peux le dire, moi. Et puis, l'indo-guadeloupéen, dans cette espèce de catalogue des préjugés, il est qui ? Il est présenté comme sournois. On dit d'ailleurs chez nos Indiens, philosophe. Et puis l'autre, celui qui vient de l'Italie, qui vient de la Syrie, qu'on appelle le Sioux, Libano, Guadeloupéen, celui-là, on le présente comme quelqu'un de fou, comme... C'est compliqué. Nous n'avons pas d'espace de commémoration commune, d'espace commémoriel. De même, nous n'avons pas cette espèce d'effervescence qui nous permet, collective, qui nous permet d'amorotir les chocs, d'où qu'ils viennent, les secousses. Et croyez-moi, ces chocs et ces secousses ne sont pas assez métriques que ça. Ça touche tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de son projet d'entreprise parce que, finalement, depuis des siècles, nous sommes implantés. Et donc, ce n'est pas vrai. On est dans une économie hyper mondialisée. Une économie où la finance n'est pas territorialisée, elle vient de l'extérieur. Donc, tous les impacts sont là. Et tout le monde va les prendre à la même place et au même moment. Donc, que faire ? Que faire ? Parce qu'il y a danger. Alors, je vous entends me dire comme ça, mais oui, mais enfin, vous, on n'êtes pas concernés. On s'est déjà accomplis. On a un projet de vie, etc. Je le répète, tout le monde est impacté. Nous sommes un peuple périssable, un peuple remplaçable. L'histoire le montre. Il y a des civilisations entières qui ont été remplacées. Maintenant, nous parlons, restons chez nous, sur cette terre de Guadeloupe-là. Les Arawak ont été remplacés par les Caraïbes. Les Caraïbes ont été remplacés par les Engagés. Les Engagés ont été remplacés par ceux qui ont été mis en esclavage. Et à l'approche de l'abolition pour sécuriser le secteur productif, ceux que Réjean appelle les maîtres de la Guadeloupe, ont remplacé les Africains par des Indiens. Et derrière ceux-là même dont nous parlons tout à l'heure, qui se croyaient à l'abri de leur investissement, de la transformation de leur outil productif en usine, l'évolution industrielle oblige, eh bien, ils se sont endettés. Et en s'endettant, ils ont confié des hypothèques au crédit foncier colonial. Et avec la crise du sucre qui survit en 1880, les usines sont rachetées par des compagnies marseillaises, par des compagnies bordelaises. Tout le monde peut être remplacé. Il faut donc qu'on s'inscrive dans un projet commun. C'est ce qu'on appelle le bien commun. Ce n'est pas au sens où l'entend Tirol, qui est une excellente lecture, mais au sens où nous devrions l'entendre. Mais comment avoir un projet commun lorsque, finalement, on se sent exilé sur cette terre ? Comment avoir un projet commun lorsque, finalement, j'ai envie d'aller chercher mes racines de l'autre côté de l'Atlantique ? Comment avoir un projet commun lorsque je me sens exilé chez moi ? Le premier garin connu s'appelait Étienne. Il était esclave sur une habitation à Sainte-Anne. Je ne me sens pas esclave. Ce serait lui faire insulte. Je ne suis pas fils d'esclave, parce que je reconnais qu'en face de moi quelqu'un à qui je donnerais le statut de fils de maître. Je n'ai pas de maître. C'est cela, cette capacité à sortir de ces couloirs mémoriels qui nous empêchent de façon de franchir cette étanchéité qui nous permettrait de faire ensemble. J'attends aussi de celui qui est en face de moi qu'il ne me considère pas comme un fils d'esclave, qu'il ne se considère pas comme un fils de maître. J'attends de celui qui a débarqué par Olorelli qu'il ne se considère pas comme quelqu'un qui doit s'assumer uniquement à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler son ethnie. Nous attendons, et c'est la question que nous devrions nous poser, quelle capacité avons-nous de sortir de ces couloirs mémoriels car nous avons un pays, un pays que tout le monde nous envie, un pays avec d'extrêmes capacités, un pays qui pourrait être un modèle pour le monde si nous avons la capacité de sortir du discours de la race, quel que soit le camp dans lequel on pourrait se trouver. Si nous avons la capacité de considérer ce pays-là comme un bien commun, c'est-à-dire un groupe d'hommes ayant une conscience collective de ce que nous sommes, de nos potentialités et de notre capacité à le montrer au monde. Il y a quelqu'un de bien célèbre qui disait « I have a dream ». Malraux disait « On ne peut pas désespérer de l'homme ». Moi, je ne désespère pas de la Guadeloupe. Ne pas désespérer de la Guadeloupe, c'est, au sortir d'ici, nous engager à être non pas fils de l'Inde, fils de l'Afrique, fils de l'Europe, fils de la Syrie, mais être fils de la Guadeloupe. Nos racines ne sont pas ailleurs. Elles sont là où nous mettons les pieds au quotidien. Elles sont chez nous. Il faut donc déconstruire cette histoire, reconstruire ces humanités séparées qu'on a mises en couloir pour en faire une humanité collective, une humanité globale. Se réintroduire dans ce pays-là. Et moi, ce que je voulais vous dire pour terminer, est-ce que nous sommes tous prêts à regarder une dernière fois dans le rétroviseur pour changer de direction et conspire demain ? Ça se passe ici et maintenant. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada